Salut, bonjour. Et aujourd'hui, je suis un peu partagé, je suis un peu mitigé. J'ai vu dernièrement des reportages super, d'où ma chemise canadienne. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Et non, elle n'est pas en coton naine, malheureusement, c'est du fil de bouteille, voilà, en plastique, globalement. Il y a peut-être un petit peu de propylène, je ne sais pas, vous savez, il faut les virer de temps en temps, parce qu'électriquement parlant, des fois, c'est gênant, on ne se rend pas forcément compte tout de suite d'ailleurs. En plus, c'est bien, ça n'arrange pas forcément nos affaires. La santé, oui, mais le caractère aussi, l'énervement, il se passe un truc. C'est pour ça que je vous dis de vous mettre à la terre. Je ne l'ai pas fait, mais là, je me sens mieux. Bien, alors de quoi, de quoi aujourd'hui, de quoi ? Déjà, je partage l'écran. Et je nous amène chez Sasquatch Ontario. Oui. Alors, vous voyez, il a une belle chemise aussi. Oui, il a plein de vidéos. Pourquoi est-ce qu'il a plein de vidéos comme ça ? Eh bien, vous allez halluciner. Parce qu'il est dans la forêt régulièrement et que depuis de nombreuses années, je vais dire 12 ans, il est à la recherche de ces phénomènes. Et depuis 8 ans, il est en contact avec les phénomènes. Quels phénomènes ? Les phénomènes qui font, on va prendre une courte. Je pense que vous allez comprendre assez rapidement pourquoi, soudainement, je me sens moins bizarre quand je ronfle. Je rigole, je rigole. Il n'y a pas d'offense. Alors, il y a des gens qui n'aiment pas. Il y a toujours des gens qui n'aiment pas les choses. Donc là, c'est lui qui a gueulé d'abord. Et après, dans le fond, il se passe un truc. Amener des preuves documentées de quelque chose de tellement extrême que c'est même considéré comme inexistant, que ça n'existe pas. « That is considered to not even exist by many » ça invite à des commentaires un petit peu acerbes et des accusations de la part de ceux qui manquent des outils nécessaires, des talents, des outils nécessaires, et qui vont de pair avec la compréhension des Sasquatch. Et qu'est-ce qu'implique l'expérience d'avoir des contacts avec eux ? On se le refait. To bring forth documented evidence of something so extreme Ah non, mais quand même, hein ! There's been many accusations that the cottage guy is the voice of Nefetia. Alors, Nefetia, c'est le nom du Sasquatch. Alors, on accuse les personnes de truquer, évidemment, de faire des fakes. Donc, il va placer cette accusation au niveau de ce qu'elle va pouvoir valoir, confronter à une des vocalisations de Sasquatch ou d'Ancien Twan, c'est-à-dire les anciens, l'ancienne espèce, qui a été enregistrée, comme celle qu'on vient d'entendre. Alors, son pote, il s'appelle Dwayne. Ils sont deux, là. Et il y a un pote qui s'appelle Dwayne. Et Nefetia, c'est le Sasquatch. Le, là, peut-être là, je ne sais pas. Mais si, j'ai bien compris. Sinon, il faut qu'elle prenne des pastilles d'émoche pour la gorge. Pardon. Ah, ça me met de bonne humeur. Bon, c'est un sujet très, très controversé, évidemment. On n'arrive pas à les voir. Pourquoi ? Ils ont des capacités que nous n'avons pas encore. En général, les gens n'ont pas. Des capacités transdimensionnelles et plus encore. Et puis, ils ont de l'humour, ils ont de la finesse, ils ont de la tendresse et ils ne veulent pas vraiment nous faire flipper. Et ils sont ravis que petit à petit, actuellement, l'humanité s'éveille à leur présence. Mais bon, peu de gens s'y éveillent, mais on s'y éveille. Alors, eux deux, lui et son pote Dwayne, tournent autour du cottage, donc du petit cabanon, dans l'espérance, dans l'espoir que Neff, on l'a vrai, son surnom, nous appellerait et nous parlerait à un d'entre nous, au moins. Alors, j'espère que vous entendez bien. Alors, je vais mettre le son à don. Faites attention ceux qui écoutent au casque. Je vais mettre le son un peu plus fort. Et j'espère que vous entendez bien. Là, ils discutent entre eux, les gars. Ça, on s'en fiche, ça n'a rien à voir. Alors, ils commencent à tourner autour du cottage, du cabanon. La neige craque sous ses pieds. Au milieu des sons de la forêt avoisinante, les sons distordus. Voilà. Vous entendez le calque qui marche, et là, ça fait un bruit du ciloc. On le refait, parce que j'ai parlé au milieu, évidemment. Je suis un bavard. La voix distincte de Neff est clairement entendue à distance depuis le capteur audio-record qui est lui-même à distance de Dwayne, qui en est pourtant plus près. J'espère que vous arrivez à capter la spatialisation de ce que j'essaie de vous verbaliser, de vous décrire, mais qu'on entend aussi. On entend un son dans le lointain, on entend les pas assez près, et on entend la voix du gaillard aussi assez près. Le gaillard Dwayne. Bonjour. Alors, utilisez vos talents d'observation dans votre discernement. Écoutez précisément. Il va faire jouer une version de ce qu'on vient d'entendre encore un certain nombre de fois, dont une plus courte après ce passage-là actuel. Là, normalement, enfin, de toute façon, vous aurez les coordonnées de la vidéo pour aller écouter ça vous-même avec une bonne stéréo, évidemment, si possible. Moi, je ne l'ai pas là, mais on l'entend malgré tout quand même. Enfin, moi, j'arrive à discerner en tout cas. Donc, on entend clairement que la voix de Neff et la voix de Dwayne sont à distance l'une de l'autre. La voix de Neff, Neffalia, est clairement distincte et montre une capacité pulmonaire élargie, puissante, profonde, imposante, qui est facilement perceptible, même si elle ne s'exprime que peu. Alors, Dwayne a entendu l'appel de Neff mais en marchant sur la neige qui craque sous ses pieds, ça couvre ce qu'on écoute, ce qu'on entend. De son expérience, donc l'expérience de celui qu'on écoute là, dont le nom vient de m'échapper, mais alors c'est terrible. Désolé, on va y revenir. c'est quelqu'un qui a été interviewé dernièrement par Grande Camerone, Grande Camerone, que le terme du fologue ne suffirait vraiment pas à décrire. C'est un écrivain, c'est un musicien et il ne s'intéresse pas uniquement aux visions d'OVNI, mais aussi aux contacts qu'on avait pratiqués, les CE5 à la version des Péruviens. Ah, ça m'embête, ça, que je perde mes mots. Encore, dernièrement, je suis tombé sur une vidéo qui s'appelle « Pas du sable, mais des métaux lourds » et qui montre qu'effectivement, nous a été pulvérisé dessus des métaux lourds genre, je ne peux pas dire de bêtises, mais cobalt et autre chose. Je sais que le cobalt c'est cher, mais peut-être pas tous les cobalts sont chers, il y a plusieurs qualités de cobalt. Tous les mots m'échappent. Mais donc, ce genre de métaux lourds vous font perdre la mémoire. J'ai trouvé mon excuse. Non, il y a un plan depuis quelques mois. J'ai quand même du mal, particulièrement. Vous vous rendez compte que j'ai plus de mal à exprimer tout ce que je vous raconte qu'il y a quelques temps, alors que j'en sais encore plus. Est-ce que j'ai saturé mon niveau de neurone ? Je ne crois pas, non. Bon, revenons à la vidéo. Donc, d'après son expérience, c'est une habitude courante de la part des Sasquatch, justement, de se servir du bruit qu'on fait pour couvrir la clarté et la netteté de ce qu'ils émettent comme bruit. Des fois, ils parlent, mais des fois, ils font d'autres bruits. Ce qui fait que vous vous arrêtez en disant, mais est-ce que j'ai entendu quelque chose ou pas ? Ils font exprès. Ils font exprès. Ils peuvent même vous imiter des animaux s'ils veulent ou faire d'autres trucs. On y reviendra peut-être après, mais je vais vous faire un petit spoiling. ils peuvent faire apparaître des objets comme ça, dans l'air. Ils pourraient s'amuser s'ils trouvent que je tousse trop. Il m'enlève le briquet. Je regarde le briquet, il est là, je vous regarde, je re-regarde, il n'est plus là. Des trucs dans le genre. Enfin, on avait déjà parlé avec Keoni, la pséritis. Il y a longtemps, c'est la deuxième vidéo sur ma chaîne. il y a 700 vidéos de ça, même un peu plus. J'en ai enlevé pas mal des vidéos. Lui, il s'était fait mal au dos, il s'est fait soigner. Il s'est fait soigner. En tout cas, il est passé par son pote Sasquatch ou ancien Toine. Il y a des Ziti qui sont venus intervenir. C'était plutôt des grands gris, je dirais, mais je ne suis pas sûr. Humanoïdes, plutôt, ce coup-ci. De toute façon, les Sasquatches aussi sont humanoïdes. Les primates sont humanoïdes de forme, mais génétiquement parlant, non. Il y en a douze différences génétiques avec les primates. Ça, il faut voir l'œil de paille. L-L-O-Y-D plus loin, P-Y-E. Celui qui s'était intéressé au crâne de l'enfant des étoiles, Starshield Skull. Ah oui, c'est vrai que si je ne freine pas tout de suite dans mon encart, on va partir très très loin, très très vite, mais on est toujours dans le même sujet. Reprenons. Donc, là, vous entendez « your », « your », ça, c'est lui qui essaie de l'appeler, qui envoie un signal. Donc, il nous écrit qu'ils vont attendre jusqu'à ce que vous faites un bruit pour couvrir leur propre son et vous faire questionner sur la réalité de ce que vous avez entendu, si c'était vous, si il y avait vous et autre chose. En car. Donc, du coup, qu'est-ce qui vous arrive ? Vous n'êtes pas sûr, sûr, à moins d'avoir l'expérience et de savoir que dans le coin, vous êtes en contact avec des Sasquatch, des Yeti, des anciens douanes, des Yowie en Australie, dans tous les coins de la planète, ce genre d'espèces humanoïdes très, très anciennes et a priori sauvages existent et sont répertoriées sur toute la planète. Ils n'ont pas tout à fait la même forme tout le temps et en Russie, il y a même eu un village qui s'en est accaparé une, qui leur servait de... qui a fini par avoir des enfants, on va dire, et dont ils se sont occupés parce qu'elle, elle ne savait pas tellement s'en occuper, il me semble. Enfin, reprenons. Son pote Dwayne là se demande ce qu'il a entendu. Leur nature est joueuse et ils adorent nous embêter. Et c'est quelque chose qu'il a vraiment noté et qui est consistant autour de toutes les interactions qu'il a pu avoir avec eux. Enfin, toutes les interactions. Donc, son pote Dwayne est en train de retourner au cottage où il y est, lui, qui enregistre là, enfin, qui nous... qui détient la chaîne YouTube, pour lui raconter son expérience, pour lui dire, j'ai eu un truc là, je me demande. Alors, vous entendez aussi craquer le feu, je pense. il va bon pas ? Il va bon pas ? Il va bon pas ? Il rapproche du micro. Il monte les marches. La porte. D'ailleurs, même quand il a ouvert la porte, moi, j'ai un doute, j'ai entendu un autre son dans le fond. Bon, maintenant, il nous remet en extrait le petit bout plus court. Vous entendez les pas et vous entendez comme ça. Donc, il y a une claire distinction à faire entre les deux sons qu'on vient d'entendre. On perçoit qu'ils proviennent de deux endroits différents au même moment. Vous l'entendez bien. Moi, j'entends bien. J'espère que vous aussi. Ce sont d'authentiques enregistrements de voix des anciens. Ceux qui ont choisi à cette période de l'histoire de révéler leur existence à l'humanité. Un esprit ouvert, curieux, avec de bonnes intentions et un cœur aimant pour échanger tout ce que vous pensez que vous saviez. On peut faire des bruits à nous-mêmes. C'était la vidéo qui avait recommencé. C'est pas mal de finir ce petit extrait-là là-dessus. Vous pouvez faire des bruits, essayez. D'ailleurs, un jour, avec mon frère en forêt, en Provence, on a entendu un bruit terrible, terrible, quelque chose que je vais sûrement tousser après. Méfiez-vous parce que quand vous êtes fumeur, vous ne pouvez plus jongler avec vos cordes vocales aussi facilement alors refaire ce genre de bruit. C'était ça va être trop terrible. Je ne peux plus. Hier soir, je l'ai fait mais ce matin, je ne peux pas. Un truc comme ça mais beaucoup plus fort, beaucoup plus profond. écoutez, on n'avait jamais entendu ça et ça nous a mis le poil comme ça. On était jeunes, on avait, je ne sais plus, 8 et 12 ans, un truc dans le genre. On s'est regardé avec des yeux comme des soucoupes, on s'est barrés comme des flèches en rigolant. Sur le moment, on était super effrayés mais après, on en a ri, c'était, enfin, dans les 2000, en 30 secondes, là, on avait déjà fait 3 kilomètres. Je déconne. On avait bien fait 300 mètres, par contre, c'était en porte et tout ça et on était mort de rire après, d'avoir été aussi effrayable, si on peut dire, mais le bruit, on a essayé de le reproduire, on l'a reproduit, je vous dis, à l'époque, beaucoup plus grave et puis, beaucoup plus long et ça ne ressemblait pas du tout à un glapissement, si on peut dire, de sanglier ou quoi que ce soit, c'est bien clair, c'est bien clair. Donc, bon, en Provence, vous allez me dire, en Provence, écoutez, il nous dit dans d'autres vidéos que ces êtres peuvent se manifester même dans votre pièce, même chez vous, vous faites le tour en forêt, vous rentrez en interaction par différents moyens, par exemple, vous pouvez laisser des bouts de chocolat noir et lui, il laisse souvent des cristaux ou des billes et il laisse 10 billes et il rentre chez lui et et il retrouve les billes chez lui, genre, il appelle une copine ou une copine l'appelle et les deux sont intéressés par les Sasquatches mais ni l'un ni l'autre ne se tiennent au courant régulièrement et là, sa copine l'appelle en disant j'ai reçu une bille à la maison elle lui montre la bille c'est absolument une de celles qu'il avait laissé des billes cristallines des billes quoi des galops des billes bon alors c'est bien ça hein ça change un petit peu de ce qu'on va maintenant regarder parce que je vais quand même vous faire un retour à la réelle un petit peu sévère je vous fais d'abord le retour à la réelle ou pas non je vais vous faire un spoiling de ma conclusion on va louper tout ça et les réalités qui vont avec si on laisse les choses se faire choses dont voici quelques extraits je ne sais pas si c'est ça en fait je crois que c'est plutôt ça que je devais vous montrer ouais je me suis abonné chez Blacklisted News les news qui sont sur la liste noire et je vous ai en lire quelques-uns des titres bon là il y en a beaucoup aujourd'hui bon et des fois il y a trois fois par jour vous recevez ça donc la crise économique causée par cette plandémie a dramatiquement altéré la manière dont les américains vivent leur vie ben ouais en plus il y en a deux tiers qui se sont fait spoiler voler escroquer pour l'instant pour l'instant l'élection on a vu les preuves on a vu les gars qui remettaient les mêmes bulletins à retrier on a vu les changements je ne sais pas non c'est pas ici j'ai mis ça c'est un une longue vidéo d'une heure et demie à peu près entre le PDG d'une entreprise qui s'appelle MyPilo et il interview plein de spécialistes des juristes des enquêteurs et tout ça qui tous lui amènent des preuves comme quoi il s'est passé un truc dans un bled où 60% des gens votent à gauche là c'était 40% et inversement donc j'ai dit gauche ou droite on s'en fout vous voyez et dernièrement on a remarqué qu'effectivement aussi en fait au communal Macron enfin pas Macron mais la REM avait fait que 2,2% donc comment est-ce que Macron a fait pour avoir 30% il y a des plans comme ça assez chelous mais bon Dominion machine Dominion logiciel SITL S-C-Y-T-L je pense que c'est des abrévations un acronyme reprenons lorsque les corporations deviennent plus puissantes que les gouvernements notre définition d'un Big Brother devrait être revue je ne veux pas toutes vous les lire quelques-unes comme ça la junte militaire à Myanmar a dit aux médias que d'appeler ce qui s'est passé à un coup d'état est illégal alors que en arrière-plan si on peut dire des véhicules armés infiltrent les villes les villes ah ben je ne sais pas c'est peut-être The Great State chez eux je ne sais pas je sais que Mian Suki elle n'est pas claire elle n'est pas claire elle n'a rien dit pour les massacres des loringa je ne sais plus c'est une tribu qui se sont fait massacrer de toute façon je crois qu'il y a Total c'est un truc français non Total qui a de gros intérêts là-bas aussi et que bon je ne sais pas si on a un autre mot à dire je sais que le fait qu'il ait eu le prix Nobel de la paix ne veut rien dire rappelez-vous Obama il a eu le prix Nobel le lendemain il renvoyait des troupes un peu partout voilà quoi le monde sur la terre on marche sur la tête et bien écoutez là la news essentielle pour laquelle en fait je voulais vous parler de Black History News c'est que des logiciels d'intelligence artificielle avancée ont été développés pour les smart cities style NEOM les villes intelligentes où toute la domotique va prendre le dessus où il faudra la 5G raison pour laquelle ils coupent les arbres pourquoi ils nous ont mis des Linky pourquoi est-ce qu'il y a sûrement des relais avec l'éclairage public dans les lampes LED il y a aussi des relais 5G pourquoi est-ce qu'ils veulent absolument maintenant que tout le monde aille un portable pour faire leur flash code là et etc pour nous fliquer les uns les autres et pour maintenir un Wi-Fi global incroyable qui permette une perception directe et une interaction quasi directe instantanée avec l'intelligence artificielle qui ne travaille pas pour le bien de l'humanité on se rappelle de ça ou pas et puis nous on n'a pas décidé on n'en veut pas il n'y en a pas besoin en tout cas il n'y en a pas besoin dans ce sens là qu'elle soit un autre service c'est autre chose mais en ce moment c'est nous qui allons être à son service et ça ne va pas du tout donc cette intelligence artificielle avancée pour les smart cities va créer des points d'intérêt particuliers sur les sujets traqués c'est pas drôle du tout du tout alors après il y a 4 personnes en Orégan qui ont reçu les 2 doses de vaccin et qui se retrouvent à être positives pour le coronavirus 4 personnes c'est rien du tout c'est 4 déclarés là en plus et en plus je ne sais pas à quoi on voit que c'est le coronavirus là on est sûr puisqu'il y en a dans leurs soi-disant vaccins qui ne sont pas des vaccins je ne sais pas lequel ils ont reçu mais ce ne sont pas des vaccins c'est de la thérapie génique et puis de toute façon il y en a un qui est fait à base de chimpanzés cellules fœtales chimpanzés nanotechnologies des trucs qui sont sous secret défense et tous les adjuvants ahurissants mercure parce que le mercure ça fait des dégâts sur le système nerveux je rappelle ça à certains qui seraient prêts à en boire en disant avant les gens en buvaient ouais ouais ils en buvaient et à 35 ans ils 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 35 ans ouais joli coup ah mais on peut tout faire dans la vie bon certains trucs on peut ils sont très dangereux mais on peut on peut les faire au moins une fois vous pouvez vous jeter du haut d'une falaise vous pouvez manger des champignons vénéneux vous pouvez vous faire piquer par des serpents vénimeux vous pouvez oui 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 ça vous pouvez au moins une fois non mais j'essaie de rire un peu alors que c'est glauque suivant quel est le produit radioactif que vous absorbez en peu de temps demandez à à celui qui avait souffert le coup du parapluie l'espiron qui est mort assez rapidement brûlé de l'intérieur complètement défiguré rien à voir avec l'affaire Skripal ni Navalny alors là c'est encore plus ça c'est du comique à côté les Skripal et Navalny ils sont accusés par les anglais les français certains groupes allemands qui en veulent russes d'avoir été empoisonnés au Novichok les mecs ils vont mieux après le coup de Novichok qu'avant du coup il y a un gag il y a des mecs qui ont fait un montage CGI aftershave Novichok ça booste non mais c'est un gaz de combat mortel de l'armée il en faut une une nano-goutte dans une rue ou flaguer toute la rue en deux minutes et l'autre là il se balade il en prend sa secrétaire amène le café fumant dans lequel il est censé être et il est là dans un hall de gare tout le monde va bien et machin il ment il triche enfin c'est c'est un foutage de gueule c'est juste l'évidence d'un naufrage complet pour une tentative de déstabilisation du régime politique russe actuel par d'autres d'autres le genre qui n'arrêtent pas de leur mettre des sanctions ce qui a d'ailleurs permis à la Russie finalement aujourd'hui d'être très autonome pas comme nous qui avons tout notre matos de production ailleurs en Chine ou ailleurs tiens en Chine alors que la moitié de notre gouvernement est complètement noyautée par le PCC très intéressant phénomène mais tout va bien reprenons parce que c'est pas le sujet donc Trump a été acquitté lors de ce deuxième tentative de impeachment d'institution de la part des démocrates une étude prouve que le CDC a augmenté les nombres du Covid de 1600% il y a un mort ils disent qu'il y en a 1600 attends je fais peut-être une erreur de virgule mais en anglais on ne met pas un point on met une virgule et ce n'est pas de 1,6% c'est clair alors une compagnie de création de munitions demande à ses clients de signer un papier disant qu'ils n'ont pas voté pour Joe Biden avant d'acheter leur munition il faut voir que les démocrates veulent tuer les autres tandis que les républicains enfin les trumpistes on va dire sont plutôt pacifistes et d'ailleurs ils ont une grande patience je trouve hallucinant très bien d'ailleurs bravo comme ça on ne pourra pas dire que c'est un ils font tout pour éviter la guerre civile raison pour laquelle Trump s'est éclipsé en douceur et la femme qui est morte dans le Capitole là elle n'est pas morte vous regardez bien c'est un false flag déjà le gars il ne tire même pas en direction de son cou elle est montée à la fenêtre de la porte vitrée il devait avoir le flingue beaucoup plus avec un angle vers le haut je dirais moi et elle est censée avoir été touchée au cou vous imaginez une balle de je ne sais pas quoi 9 mm que vous prenez dans le cou vous avez du sang qui part partout c'est plein de sang le cou il y a toute la tuyauterie qui passe là quand même qui va du cerveau au cœur et le cerveau c'est l'organe le plus irrigué du corps après le cœur oui pour cause mais bon reprenons après le cœur oui on va dire que c'est un peu moins gros la tuyauterie là-haut mais il y en a beaucoup partout bon donc ils sont quand même un false flag c'était une ancienne au service de l'armée qui est au service des démocrates n'oublions pas que dans l'armée il y a plusieurs clans etc je ne vais pas me répéter trop mais enfin le deep state c'est 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 comme les mafias elles luttent entre elles sur notre dos et il y en a qui sont plus ou moins correctes on va dire mais bon je parle du deep state complexe militaire ou industriel mais bon leur plan c'est quand même d'avoir des armes et d'entretenir les guerres non en général oui donc il faut voir où c'est qu'on va et Trump il n'a jamais été contre la 5G il s'est vachement retenu vis-à-vis des vaccins mais moi je pense que c'était pour pas se mettre Big Pharma à dos et j'avais entendu quelqu'un qui avait dit qu'ils avaient revu les lois et que finalement la banque fédérale la FED était devenue illégale enfin il serait en passe de devenir gestionnaire chacun de son propre capital c'est plus le banquier qui gère vos thunes c'est vous si j'ai bien compris mais enfin bon je ne remets plus la main sur ces vidéos là il y en avait plusieurs le gars il explique ça bien en profondeur alors on continue bon il y a une guerre sur la vie privée je ne vous lis pas tout mais bon la vérité terrible à propos des vaccins sur Covid-19 il y a de multiples réactions adverses et de multiples morts qui sont rapportées oui on sait Monaco il y a eu 3 morts en une année et depuis qu'ils ont commencé les vaccins ils en sont à 21 morts déclarés donc ils multiplient par 7 depuis qu'ils font la campagne de vaccination mais c'est vraiment n'importe quoi puis en plus aujourd'hui on a tous été confrontés donc vous ne vaccinez pas quelqu'un qui a été confronté à une maladie dont il s'est sorti ça veut dire qu'il a déjà les anticorps 1 et de 2 les tests sont faux ils ne sont pas bons vous ne pouvez pas savoir ce test là vous permet de détecter quoi que ce soit que vous ayez dans le corps et on a à peu près de tout dans le corps en mini dose mais grâce à la surmultiplication du nombre de tests vous pouvez mettre en évidence n'importe quoi même si ça n'a aucune importance même si c'est bon pour votre santé parce que dans le corps on a un équilibre entre le microbiote positif et le microbiote négatif on va dire il y a un équilibre qui doit être de l'ordre de 60% de positif contre 40% de négatif ils sont négatifs d'après notre analyse aujourd'hui mais peut-être bien que dans la vie des microbes là voilà il y a des interactions qui font que c'est cette dose là c'est en tout cas cette dose là dans les EM les micro-éléments qui sont vendus pour l'agriculture en général on va dire parce que évidemment que ça ne va pas passer comme médicament pour les hommes même s'il y a de nombreuses recherches qui sont faites en Russie notamment à la sortie des égouts des hôpitaux on prend du magma là et de ça on tire des cultures qui servent à se soigner ouais ben non mais je vous dis moi la version Pasteur c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi on ne sait pas du tout comment le corps fonctionne de manière précise c'est d'ailleurs aussi ce qu'a dit le gars qui a inventé les tests PCR VT PCR alors il a dit d'ailleurs que le docteur Fossi n'y connaissait rien ni en microbiologie ni en microscope ni en médecine et que c'était une honte qu'il ose mentir face à la caméra au peuple entier lui et tous les autres qui sont justement à la gestion des systèmes de santé ministère de la santé quoi bien alors de nombreuses théories du complot de la conspiration sont créées par le secret qu'entretient le gouvernement des recherches montrent que l'homme est gentiment en train de perdre sa capacité à procréer on savait déjà que notre sperme avait perdu je ne sais plus il en était à 60% de ce qu'il pouvait faire avant et puis pas en bon état en plus les 40% qui restent quoi genre c'est à peu près normal ça c'est normal on se fait empoisonner constamment regardez il y a des chemtrails dans l'air il y a du fluor dans l'eau on bouffe des OGM et à côté de ça l'état veut nous vacciner pour notre santé mais vraiment mais vraiment oui oui tout va bien et bon ah au moins un tiers des américains sont sceptiques à propos de la vaccination contre le Covid ben oui au moins ça écoutez j'ai une liste terrible de de professionnels qui ont ah ben je vous l'ai lu l'autre jour je crois donc je ne vais pas recommencer ça qui sont qui ont fait des études qui prouvent que bon en clair les gens non vaccinés vont beaucoup mieux que les gens vaccinés alors là c'est un petit encart à propos d'une vidéo a priori de Mohamed Diallo qui nous montre une cérémonie tenue par un corps de marine des Etats-Unis qui affiche un drapeau qui n'a rien à voir avec le drapeau qu'on connaît et ce n'est pas non plus celui des US Marines donc il y avait une question qui était posée et je me demandais si du fait qu'effectivement les Etats-Unis d'Amérique dans l'état où ils sont sont une société sous sirette et tout ça nous aussi d'ailleurs c'est donc une compagnie qui est gérée par un PDG le président il s'est en fait PDG quoi il doit avoir des résultats genre il n'est pas là pour servir le peuple du tout bon c'est pas le sujet alors aux Etats-Unis si vous vous rappelez il y a quelque temps Trump a décidé qu'il allait créer un corps de marine de l'espace or nous parce qu'il faut bien rester un peu exopolitique je ne sais pas deux tiers nous on sait que on sait que il y a eu le projet Pépatrick qui a rapatrié rapatrier la crème des savants et autres pointures allemandes nazis pas allemandes nazis enfin les deux en même temps qu'on va dire mais nazis essentiellement aux Etats-Unis que ces gens-là avaient eu des contacts avec des ETI dans le débarrant et c'est là que c'est marrant c'est que aux Etats-Unis aussi d'après William Tompkins il y a eu contact mais possiblement avec plutôt des grands blonds nordiques alors qu'il y aurait une les ETI d'Aldébaran seraient plutôt reptiliens et ils sont shapeshifters et ils vous font voir ce qu'ils veulent aussi mais bon globalement il y a eu un équilibre de fait entre deux factions au niveau de la technologie avancée n'est-ce pas William Tompkins il ne bossait pas pour les nazis il bossait pour l'autre faction la faction qui d'ailleurs aimerait bien certains d'entre eux en tout cas certains de leurs dirigeants en tout cas aimerait bien que nous soyons au courant raison pour laquelle il a eu l'autorisation de tout dire quand William Tompkins a demandé à son boss s'il pouvait écrire ce bouquin et de quoi il pouvait parler l'autre lui a dit tu dis tout c'est intéressant c'est bien moi j'aime bien ce côté-là ça ne veut pas dire qu'on aura le pouvoir ça ne veut pas dire que si ou ça ça ne veut pas dire qu'on va avoir des voitures volantes non plus enfin volantes anti-gravité parce que ce n'est pas du vol ce qui est du vol c'est qu'on ne puisse pas y avoir accès ça oui elle flotte on est dans un milieu éthérique plasmatique enfin bon ça flotte en fait c'est comme dans l'eau mais c'est de l'eau plus subtile l'air et on est les poissons drômes de poissons on bulle des fois mais pas beaucoup bon alors où on en est là voilà alors on sait qu'il y a déjà ces deux factions Ziti avec du matos donc d'ovnis etc pas que les ovnis il y a plein d'autres choses comme technologies à ce niveau-là notamment des technologies au niveau de la santé il y a ces paraît-il ce genre de baignoire qui vous régénère le corps regardez dans le film Stargate le premier rat le parasite Ziti qui a pris le corps de ce jeune homme local pour comme avatar il passe son temps dans ce coffre dans ce sarcophage on va dire très moderne qui coulisse et tout ça pour se maintenir en santé et rajeunir voire même il sauve sa petite copine l'autre en la mettant dedans il la fait revivre il y a du vrai là-dedans a priori j'ai encore eu cette information qui m'est parvenue par madame je crois qu'elle s'appelle Peggy Crane je vérifie ça une ancienne super soldat psychique et tout ça qui a été hybridée par les dracos enfin bon vous savez la tambouille habituelle chez Pam ce dont on parle alors où on en est donc il y a ces factions là et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre encore on avait Boeing qui avait récupéré la technologie Tesla plus ou moins puisque Autiscard et son collègue un associé avaient fait un ovnis pas sur temporel je n'ai pas vraiment avec un réacteur ni quoi que ce soit et ça se déplaçait grâce à la pensée à la couleur ultramarine une sorte de fréquence particulière qui permet d'arriver à l'état mental dans lequel tout ceci fonctionne a priori si j'ai bien compris enfin bon ouais il faut travailler là-dessus travailler là-dessus il faut travailler sur la coordination la cohérence cardiaque et hémisphérique il faut travailler sur le rapport phi entre les ondes cérébrales d'une hémisphère par rapport à l'autre il faut il faut savoir garder une concentration pendant longtemps aussi longtemps qu'on veut si possible parce que parce que c'est mieux c'est beaucoup mieux non mais pas en rade au milieu de l'espace-temps par exemple ouais je dis ça comme ça et voilà donc on a cela et puis qu'est-ce qu'on a d'autre on a plein d'autres d'autres entités en fait qui ont ce niveau exopolitique de déplacement et de voyage soit spatio-temporel soit de toute manière intergalactique ou interstellaire entre deux soleils dans notre galaxie et et donc ça faisait beaucoup de monde là-haut et les derniers en date si c'est les nazis Black Sun ou ceux qui étaient aux ordres des démocrates depuis depuis le grand-père Bush l'ancien chef de la CIA celui qui a participé à l'assassinat de JFK il a participé il ne tenait pas le fusil oui bon ben ils étaient donc aux commandes de forces spatiales économiques ou militaires qui n'étaient pas du côté de Trump donc Trump avait besoin de créer un corps de Marines et je me demande si ce n'est pas ceux-là que l'on voit là et qu'ils n'ont pas récupéré ce drapeau qui affiche donc une deux trois tiens c'est bizarre comme les trois premières sont placées et de cinq et trois huit et cinq treize des treize états fondateurs donc de 1776 ou je ne sais pas je ne sais pas je ne m'y connais pas il faudra peut-être écouter cette vidéo parce que je pense que moi Ahmed Diallo s'est renseigné il est pro-Q et tout ça il est plutôt sympathique il est pour le nouveau monde avec un esprit ouvert un cœur ouvert un cœur aussi ouvert qu'il faudra l'avoir si vous voulez rencontrer du Sasquatch quand vous vous promenez et puis ne pensez pas que vous allez le rencontrer à votre première visite parce qu'en plus d'après Keouini l'apséritis qui est quand même un chaman amérindien tribal d'origine si on peut dire il faut se purifier à tous les niveaux il faut purifier son corps son émotionnel son mental son psychique tous les corps énergétiques doivent être purifiés alors écoutez je me suis trompé tout à l'heure l'ancienne soldat SSP psy et tout ça elle s'appelle Penny Bradley en fait et bien écoutez elle s'est fait interviewer ça c'est une des dizaines de vidéos qu'il y a sur son site et là il y en a une bonne dizaine douzaine de vidéos où elle est interviewée par un journaliste ou un enquêteur ouvert et sympa et je crois que celle-là je vais vous la traduire elle est assez elle amène des sujets intéressants une vision des choses intéressantes alors quoi d'autre voulais-je dire donc là on est en radio donc c'est une image figée que vous aurez à voir d'elle et on constate un sourire c'est peut-être un sourire normal mais sinon monsieur Simon P pourrait vous en dire plus sur les sourires reptiliens draconiens et a priori elle est hybridée elle a été hybridée avec de l'ADN draco pour quelle raison elle va nous le dire elle va nous le dire je ne vais pas vous spoiler ça sinon après j'ai plus rien à dire quand je la traduis on se répète et sinon moi je ne sais pas si je suis vraiment à l'écran parce que je ne me vois pas donc j'espère que c'est juste un glitch de mon écran on va dire du programme sur ma version mais que à l'enregistrement mais enfin bon ce n'est pas l'importance que je n'y sois pas au contraire à la limite nous permet de vous concentrer un peu alors ça commence par de la musique alors d'après toi comment est-ce que l'hybridation reptilienne a commencé et bien il y a eu une hybridation normale depuis des milliers d'années mais comment est-ce que ce programme particulier a commencé programme qui a été initié donc par la CIA oui ben la CIA on vous l'a dit 1947 création de la CIA à la suite du projet Paperclip vous savez on va avoir du mal à ignorer les conséquences de faits qui sont reconnus historiquement reconnus le projet Paperclip historiquement reconnus cette importation de cerveaux nazis aux Etats-Unis en Russie en Angleterre et en France oui bon écoutez les Américains et les Russes ils se sont farcis 90% et les Anglais ont pris 6% et les Français 4% un truc dans le genre je crois c'est à peu près ça et donc les Américains ont eu Werner von Braun par exemple mais entre autres les Russes ont plutôt eu les scientifiques qui travaillaient sur les ondes genre Tesla et les Anglais le contrôle mental et les Français j'en sais rien peut-être un peu de tous faut voir faut pas oublier non plus qu'on avait on a eu des pointures chez nous aussi parmi nos scientifiques bon c'est pas le sujet donc dans les années 50 il y a eu un traité de signé entre le gouvernement américain et les Allemands de l'espace on parle pas des nazis on parle peut-être des nazis mais pas forcément que des nazis parce que je vous fais assez souvent mention des Nimza des descendants des chevaliers teutoniques de ces comtes comtes ducs comtes archiducs n'est-ce pas qui sont qui sont qui sont toujours restés cachés derrière le pouvoir c'est des vieilles familles aussi qui viennent d'où peut-être des descendants nordiques je ne sais pas trop j'ai un peu perdu le fil depuis bon c'est pas le sujet et comme quoi 150 000 américains devaient être fournis par an aux Allemands de l'espace et ceci parce que les Allemands et les nazis là c'est les nazis en fait ont gagné l'opération High Jump menée par l'amiral Byrd au pôle sud on l'a déjà traité sur ma chaîne deux trois fois en 56 donc nous on sait qu'Eisenhower a signé des traités avec des grands gris et peut-être d'autres en 54 55 et 57 1954 55 et 57 traités qui organisait finalement un échange de technologies contre du matériel humain en clair vous allez dire mais c'est l'horreur c'est quoi alors un c'est l'horreur et de deux pensez quelque chose c'est que face à des hésités psychiques si vous n'avez pas le niveau psychique vous faites manipuler vous ne pouvez rien faire face à des hésités qui ont une technologie vous ne pouvez rien faire non plus n'oubliez pas que quand ils veulent ils se baladent au-dessus des silos de lancement des missiles et il y a des amorces ou ils changent le programme de cible le missile peut vous retomber dessus ou ils peuvent le lancer sans que vous n'y soyez pour rien alors on pense que c'est des hésités dans les ovnis dans les boules rouges qu'ils ont vues ou les boules oranges qu'ils ont vues les sphères les orbes les orbes O-R-B-E-S mais orbe ça peut vouloir dire observé observe oh merde pardon observatory enfin remote device objet contrôlé à distance d'observation mais pas que d'observation mais d'interaction aussi en anglais c'est un acronyme sinon un orbe on connaît ça en bioénergie aussi c'est ces sphères d'énergie de lumière un petit peu de différentes tailles il peut y en avoir grosse comme des petits pois grosse comme des pastèques des baskets bon 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 et où en suis-je oui oui donc on ne sait pas qui est aux commandes de ces orbes ça peut être des etis ça peut être les nimza ça peut être les russes ou les chinois ou d'autres mais parce que la planète c'est grand il n'y a pas que Roswell sur la planète donc il en est il en est tombé un peu partout au Brésil il en tombe régulièrement des 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 crashs d'ovni raison pour laquelle la MAG ce sont justement une faction de la NASA qui s'est occupée de la récupération et l'armée américaine qui a beaucoup participé à la traque des quatre individus qui étaient habillés d'un enfin qui avait l'impression d'être fluorescent bleuté me semble-t-il si je me rappelle bien voilà on n'en a pas parlé beaucoup non plus ça c'est vrai on nous parle du tic-tac observé par l'aéronaval du Nimitz du portageur Nimitz mais c'est juste parce que à mon avis c'est la moins intéressante reprenons ok oui 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 il y a une disclosure d'état et dans laquelle il garde le contrôle de l'histoire d'une narrative comme on dit aujourd'hui et c'est pour garder le contrôle du narratif c'est pour orienter la manière dont le public perçoit la situation dans laquelle il vit pour orienter la couleur des murs de la prison dans laquelle nous sommes enfermés en fait et la taille des barreaux leur espacement voilà plein de notions comme ça finalement remarquez bien que dernièrement il fallait signer un papier pour aller pisser dehors presque pour aller faire pisser le chien s'auto-signer un papier qui nous autorisait nous-mêmes personnellement oui je m'autorise à aller faire pisser le chien mais je ne sais plus dans quel sens on peut tourner dans quel sens va le spin reprenons donc c'est la CIA qui était aux commandes de ce truc de ce programme d'hybridation et ils se servaient de l'excuse comme quoi les humains ne durent pas très longtemps qu'on n'est pas très doué on n'est pas psy les dracos sont des êtres énergétiquement plus élevés que nous ne sommes humains ils n'aiment pas nous parler parce qu'eux ils travaillent en télépathie directe entre eux mais nous on n'a pas le matériel pour supporter tout ça pour le pratiquer c'est difficile mais en présence de deux dracos qui communiquent d'entre eux ou qui sont déjà dans la pièce nerveusement parlant ça vous met hors de vous vous ne tenez pas le choc c'est peut-être pour ça que l'autre en Inde là quand il m'a croisé il a fait juste parce que plus parce que plus je me serais peut-être effondré par terre je ne sais pas hypothèse reprenons donc ils doivent faire un effort spécial pour communiquer avec nous et même même en faisant un bon effort être dans la même pièce que pendant une dizaine d'heures ça nous rétame on n'arrive pas à tenir ce niveau d'énergie c'est le niveau d'énergie qu'avait l'envoyé a priori plus que franc-maçon lors de l'affaire du Busegui ce civil qui vient s'interposer dans les affaires militaires et qui a toutes les entrées pourquoi il a toutes les entrées encore à mon avis c'est parce que en tant qu'illuminati il fait partie de la breakaway civilization qui a à sa disposition les commandes de toutes nos armées disposant elle-même la breakaway civilization de forces d'action et d'interaction d'espionnage de police au-dessus de nos lois et techniquement parlant à mon avis aussi au-dessus de nos capacités c'est le genre qui voyage en TR3B et le TR3B c'était dans les années 80 et ça c'était une rétro-ingénierie humaine militaire donc eux ils ont peut-être mieux encore reprenons j'ai dit peut-être je vais peut-être un peu vite là j'ai du mal à comprendre et du fait qu'on n'arrive pas à tenir le coup c'était aussi une partie de l'excuse que la CIA a employée de façon à pouvoir nous modifier génétiquement parlant avec de l'ADN Draco de manière à ce qu'on puisse fréquenter le milieu Draco pendant des journées et ça avait quelques avantages aussi à côté pour eux grâce à ces hybridations ils pensaient aussi que ça allait améliorer nos capacités psychiques normals contrôles quand vous faites un étudio science vous avez les personnes que vous travaillez et les normals ou les contrôles si j'ai bien compris je vais vous traduire un petit peu comme je le sens aussi donc vous êtes dans une situation où il y a des gens appelés normaux et des gens qui sont qui contrôlent et qui ont des capacités et d'autres qui en ont moins en fonction de leur origine ethnique les normaux ce qu'on appelle les normaux ont un certain pourcentage certains groupes en ont plus mais tous les humains ont des gens qui ont déjà des capacités des talents on va dire de psy des talents psychiques dans l'histoire on a appelé ces gens-là des sorciers des sorcières et on sait que de nombreuses religions ont fait tout ce qu'elles ont pu pour éliminer ces gens-là et certains groupes ethniques en ont moins que les autres et la CIA a pris pour cible spécifiquement les gens qui en avaient plus que les autres et en plus ils les ont améliorés si on peut dire avec de l'ADN Draco il y a très longtemps sur ma chaîne il était une fois alors son nom m'échappe mais alors là complètement un gars qui parlait qui disait que sa mère avait été abductée et qu'on avait travaillé sur son fétis c'est-à-dire lui avant sa naissance qu'il avait été hybridé de façon à plus tard avoir des capacités qui lui permettaient justement d'interférer de manière multiple sur des écrans sur des situations dont il voyait le résultat sur des écrans ça vous dit quelque chose ça Dan Sherman je crois S-H-E-R-M-A-N Dan Sherman je crois je n'ai pas dû l'enlever cette vidéo je pense pas je crois qu'elle y est sur ma chaîne on continue il y a des gens aux Etats-Unis qui disent qu'on a donné nos consentements mais enfin c'est aberrant de penser qu'un embryon donne son consentement je me fous de ce qu'ils peuvent dire bravo Bradley bravo Penny on est bien d'accord à votre naissance là vos parents ils vous déclarent vous avez décidé quelque chose ils déclarent votre prénom vous avez décidé quelque chose et finalement ils nous affilient à la grande corporation française pour l'occasion qui sera placée quelque part à mon avis sous la loi maritime raison pour laquelle à l'âge de 7 ans on est considéré comme perdu en mer mort et jongle avec la valeur que l'on a en banque d'après les papiers que porte notre homme de paille qui lui a notre nom marqué en majuscule vous savez toutes ces histoires là vous voyez un petit peu ce dont je parle j'ai peut-être un peu mixé deux trois trucs là mais bon on continue donc comment ça s'est passé pour votre mère est-ce qu'elle a été abductée comment qui que quoi comment où et elle elle répond qu'elle sait que sa mère a des altères des altères donc elle a subi un fractionnement de l'esprit on connaît ça vous fréquentez la chaîne d'Alexandre le Breton il en parle beaucoup nous on en parle un petit peu quand on fait du MK Ultra et tout ça ben il parle du MK Ultra aussi et on en parlait aussi enfin j'en ai peut-être parlé à propos de d'une dame qui justement souffrait et toute sa famille en souffrait et elle s'est fait assassiner par la fin à la fin elle souffrait de cette situation et des abductions répétées et des maltraitances par l'armée et par les hétis et les deux étaient ensemble dans la soucoupe ou dans le laboratoire ou dans les dames et elle s'appelle elle a un nom avec un K ça va me revenir ça me reviendra je pense reprenons donc elle se rappelle que dans les années 50 juste à la sortie finalement de la deuxième guerre mondiale ils avaient cette paranoïa vis-à-vis de la Russie encore paranoïa complètement entretenue de façon à entretenir l'esprit de conflit et l'explication de beaucoup de crédits pour les armées de part et d'autre a priori et entretenir une guerre froide finalement qui n'existait qu'au niveau des peuples et qui n'existait pas au haut niveau technologique d'ailleurs quand JFK a voulu se mettre avec Khrouchev pour s'unir pour aller sur la lune ou des plans dans le genre ça n'a pas plu à certains ça c'était aussi une des raisons pour laquelle JFK s'est fait allumer on l'a traité de collaborateur avec les russes où était le problème il y a très longtemps qu'il y a des russes qui sont aux Etats-Unis il n'y a pas que la façade atlantique pour aller en il y a aussi l'autre côté l'Alaska et tout ça et ça ce côté là il touche la Russie à peu de choses près il y a combien il y a 200 mètres là ou 200 kilomètres enfin bon il y a un bras de mer entre les deux et ça dépend de la hauteur de l'eau oui ça dépend de la hauteur de l'eau et ça c'est pas pour rien que je ne dis ça mais c'est pas le sujet on reprend alors qu'ils faisaient la même chose que les américains ils en faisaient même plus à mon avis parce que les russes ils ont resté beaucoup plus proches de toute la transition chamanique de toutes ces traditions pas transition tradition chamanique ils ont été moins estropiés par la religion orthodoxe que nous ne le fûmes raison pour laquelle tous nos druides ont disparu alors qu'eux avaient le savoir et que maintenant on se tape l'église romaine et Big Pharma et non pas la nature pour se soigner voilà maintenant je ne dis pas qu'il n'y avait pas chez les druides aussi des drôles de factions et parfois des trucs bizarres mais écoutez il faut voir il faut voir qui il faut voir quand il ne faut pas oublier qu'on ne peut pas généraliser qu'il y a des clans et qu'il y a des hybridations par 22 espèces Ziti dont certaines pratiquent l'essentiel du culte de Baal et des sacrifices d'enfants et de la consommation d'adrénochrome depuis des millénaires mais qui se font la guerre cosmiquement parlant et ça se reproduit aussi sur terre avec comme proxy nous qui sommes des fois délimités par des nations et des nationalités mais pas tout le temps bon ce n'est pas tout à fait le sujet on reprend grâce à cette magnifique excuse de la sécurité nationale ils pouvaient amener n'importe qui à faire n'importe quoi c'est l'impression en tout cas qu'elle a en regardant les documents et en sachant ce qui lui est arrivé à elle excusez-moi ça faisait longtemps que le téléphone n'avait pas sonné pour rien oui vous répondez il n'y a rien au bout ça raccroche c'est intéressant surtout la discussion que j'ai là tout de suite avec vous on vient ding ding men in black on fous moi il n'y a pas de Sasquatch et puis en plus j'ai des chats qui se cachent le chat qui se cache quand il y a le Sasquatch qui se cache et donc il y avait certaines femmes qu'ils avaient choisi de suivre qui étaient des sujets de test et leurs docteurs et leurs docteurs devaient je ne sais pas elles étaient suivies médicalement aussi et les toubib devaient signaler ça c'est un petit peu l'histoire qui s'est passée avec César Brad histoire rapportée par Radu Sinamar dans l'affaire Bussegui César Brad quand il est né il n'était pas normal il avait un cordon ombilical que le toubib n'arrivait pas à couper spécial quoi déjà lui aussi donc voilà en connaissant ce que la science de modification des dracos peut obtenir au moins deux de mes siblings j'aurais dit jumelles mais je ne sais pas s'il y a des jumelles ou pas ses frères et soeurs ont aussi été modifiés en fait on ne lui a rien demandé à sa mère mais elle sait qu'elle a au moins trois altères avec lesquels elle Penny a interagi donc c'est trois occasions auxquelles elle parle à sa mère et c'est plus sa mère mais une autre fois c'est pas sa mère mais c'est pas celle qu'elle a déjà rencontrée la nouvelle et une troisième fois c'est non plus aucune des deux premières bon non elle ne rit pas parce qu'elle se fout de nous elle rit parce que comme je ris quand la situation est effarante et aberrante en provenance d'Eldébaran bien sûr voilà vous avez ce rire qui dit oui je sais que c'est difficile à comprendre mais c'est pas le rire du dubbing delight le rire du menteur qui est là il se régale de vous raconter un bobard non c'est le enfin c'est comme ça que j'interprète en tout cas c'est le rire de la personne qui se rend bien compte que ce qu'on est en train de vous raconter est difficile à croire et il dit oui je sais bien mais c'est comme ça voilà genre reprenons donc elle pense qu'il y a ah ben c'est peut-être un russe qui qui l'interview là parce qu'elle dit je pense que certains d'entre vous ont les mêmes problèmes avec le KGB chez vous donc dans ces cas là ils vont faire ils vont convoquer la mère au bureau du et se servir d'une des technologies dont ils disposent pour faire ce qu'ils veulent de la mère donc elle ne sait pas vraiment où ça s'est passé quand comment mais elle se rappelle qu'elle habitait à peu près à 35 km d'une masse militaire qui avait été notamment très utilisée pendant la deuxième guerre mondiale mais soi-disant avait été décommissionnée par la suite malgré tout il y avait encore de l'équipement à bord en car il y a il y a en Angleterre par exemple parce qu'il y a des reportages qui ont été faits par sur la chaîne The Base Project par Miles Johnson et d'autres il y a des bases que vous pouvez aller voir qui sont délabrées qui sont décommissionnées comme on dit des habiletés comme on dit en français décommissionnées c'est peut-être de l'ambient c'est-à-dire qu'elles ne sont plus en état de marche voilà a priori elles ne sont pas en état de marche par contre vous la visitez vous visitez le sous-sol bon il n'y a rien à voir de spécial c'est le bordel c'est un vrai squat ok par contre ça ne veut pas dire que vous n'avez pas loupé une porte secrète qui vous amène dans d'autres sous-sols qui eux sont encore fonctionnels vous voyez et donc il y avait des gens qui avaient été visiter une de ces bases comme ça et parmi eux il y avait des gens un peu psychiques médiums sensibles et ils étaient très 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 mal et ils se sont fait attaquer par des entités alors encore on a parlé tout à l'heure des Sasquatch les Sasquatch s'ils ne veulent pas de vous dans le coin ils vous font vous sentir mal ils créent chez vous une frayeur vous ne restez pas dans le coin là ça ne va pas ça ne va pas chérie je vais rentrer les ans genre et ils peuvent aussi juste émettre par exemple une odeur très insupportable pour nous et ça ça vous on n'aime pas trop on est mal à l'aise dans une ambiance où ça sent très mauvais bon ça va je rigole je rigole excusez-moi voilà prenons donc d'après elle ça ne devait pas être difficile d'avoir amené sa mère dans cette base alors comment est-ce que tu t'es rendu compte de cette situation vis-à-vis de ta mère est-ce que ça a été au moment où tu es rentré dans le programme après que tu as été hybridée en fait comment t'en es arrivé à savoir tu étais hybridée je l'ai su quand j'étais sur Mars je vous traduis en diagonale des fois mais enfin j'invente pas des trucs si elle dit ça je vous le dis mais oui en 58 il me semble qu'il y a une vidéo qui tourne où on voit un voyage conjoint spatial d'une équipe franco enfin franco américano-russe sur Mars et au moment où la soucoupe se pose on va dire soucoupe il y a comme une taupe géante qui fait un talus et qui s'enfuit en souterre vous voyez en creusant derrière en creusant donc vous voyez le remblai qui se crée qui se surélève qui trahit sa présence en dessous j'en ai vu pas mal des films ça ne sort pas d'un film ce truc là non ça ne sort pas d'un film et notamment tout le reste de la séquence filmée à l'intérieur de la cabine l'arrivée et tout ça 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 n'a rien d'Hollywood vraiment rien par contre le matos c'est rudimentaire par rapport à aujourd'hui c'est un vieux tableau de bord comme dans les 403 les deux chevaux les trucs comme ça avec des compteurs et des écrans un peu partout et un drapeau américano russe mission conjointe bon il leur il les appelle avortons ou je ne sais pas quoi c'est le nom pour un bébé avorté qui vit ils sont un peu péjoratifs et certains d'autres l'appelaient la draco tu sens comme un draco tu agis comme un draco t'es un draco en janvier 2015 elle a suivi une hypnoregression par une thérapeute qui était entraînée par Dolores Cannon en quart Dolores Cannon on commence à traduire ses bouquins en français c'est très bien sauf que Calogiro Griffasie l'a interpellé peu de temps après sa mort Dolores Cannon et elle a dit je me suis fait abuser aux deux tiers de tout ce que je vous ai raconté le tiers que vous pouvez garder c'est ce que j'ai décrit comme décor je ne ris pas parce que c'est drôle je ris parce que c'est une catastrophe parce qu'enfin ces bouquins sont traduits et bien ils sont traduits et on autorise la traduction parce qu'il y en a les deux tiers de faux dedans tel que moi je entrevois la chose maintenant c'est à dire que quand elle dit qu'elle avait des bons contacts avec les grilles et tout ça ils l'ont manipulée elle n'avait pas du tout des bons contacts en fait mais par la suite il lui laissait des mémoires à écran lui faisant penser qu'elle avait des bons contacts lui faisant penser qu'effectivement elle était là pour avoir une mission de vie et faire ci et faire ça on n'oublie pas le piège tunnel lumière avec des shapeshifters qui sont passés pour vos proches pour vous renvoyer sur Terre avec une mission de sauver la planète de distribuer l'amour et de ci et de ça ce que vous acceptez évidemment en général on a tous un côté héroïque peut-être je suppose on vous met en condition et un quand vous arrivez en bas vous avez les disques durs qui ont été nettoyés à sec à peu près en général tout le monde il y en a qui ont quelques mémoires résiduelles mais fort peu d'entre nous donc vous ne savez même pas que vous avez une mission comme ça mais vous avez un sentiment un instinct un besoin une envie d'accord et de deux ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour vous faire foirer vos missions que vous allez vous-même vous attribuer parce que ça vous râlez et ça vous transforme en vache à louche et quand on s'approche de ces entités qui sont passées pour vos proches et qu'on teste génétiquement leur éther génétique si on peut dire enfin leur génétique éthérique on se rend compte que c'est des reptiliens en général il y a aussi d'autres espèces ziti mais essentiellement des reptiliens voilà donc le piège tunnel lumière donc c'est c'est une mécanique qui est contiguë à la matrice artificielle électromagnétique qui emballe la terre elle l'a pris à moitié prix pour des raisons sympathiques vis-à-vis de sa déficience professionnelle elle est en PTSD finalement quelque part globalement je vous traduis en diagonale et elle ne lui a pas fait payer autant qu'aux autres petit encart je veux bien que toute peine mérite salaire je veux bien que ces gens-là ont besoin de vivre mais vu l'urgence et la nécessité que le plus grand nombre d'entre nous se rendent compte de la situation dans laquelle nous sommes je trouve vache que finalement il n'y ait que ceux qui ont les moyens financiers qui peuvent se permettre ce genre de pratiques même si par exemple James Horak ne pense pas qu'une hypnose soit saine pour nous parce que si on a le corps caleux entre les hémisphères qui fait justement cette dissociation et différenciation entre le cerveau gauche et le cerveau droit ce n'est pas pour rien et que quand on arrive à créer la cohérence hémisphérique malgré les circonstances biologiques finalement de notre corps on est encore plus fort un et de deux on a gardé intact des écrans protecteurs contre justement la capacité pour autrui de pouvoir nous mettre en état d'hypnose et de se servir de nous ce qui n'est pas le cas de Dolores Cannon et des thérapeutes on est d'accord mais ce qui est le cas de tous ceux qui font de la fracture de personnalité vous vous rappelez cette chanteuse à qui un jour on avait dit il suffit qu'on te dise un mot pour que tu trouves que tout ira bien il y avait un mot de code un nom de code qui la mettait dans un état particulier de conscience qui faisait en sorte qu'un de ses altères prenait la place de sa conscience et qu'il a transformé en esclave sexuel alors il y a le côté transformation en esclave sexuel il y a le côté transformation en espionne transformation en tueur espionne ou espion il n'y a pas de question de sexe là vraiment la preuve elle c'est une pilote transdimensionnelle qui accompagne psychiquement les ovnis parce que c'est grâce à ses capacités que finalement on peut dans ces dimensions là emmener du matériel inerte ou des humains ou vous voyez il y a une question comme ça dans ces cas là elle sert de régulateur je ne sais pas le mot mais voilà bon on reprend parce que là je pars dans les encarts des encarts c'est spatio-dimensionnel c'est normal on y va hypnosis she had too many issues with people freaking out afterwards donc elle avait eu beaucoup de problèmes avec ces gens qui freaking out qui pétaient les plombs après il y a pas mal d'américains qui pensent qu'ils ont une vie normale et qui en fait ont des altères par exemple et donc ils font des séances d'hypnose régressive et ce qu'ils entendent sortir de leur bouche ne leur plaît en général pas du tout et donc après ils attaquent le messager ou le thérapeute vous pouvez avoir des altères qui vous attaquent vous pouvez avoir des programmations qui sont telles qu'elles vous amènent au suicide à partir du moment où vous essayez de sortir des programmations ah ben ils sont vicieux en face là ils ont pensé un peu à tout c'est à dire ils pratiquent ça depuis des milliers d'années quand même donc ils commencent à avoir du background et donc ils en finissent par attaquer les gens qui les ont aidés au fur et à mesure des sessions vous atteignez un certain niveau et à ce moment-là votre programme va exploser ok après que vous avez découvert dans cette terre ou comme je viens de vous dire s'enclencher sur autodestruction genre alors comment est-ce qu'une personne peut savoir qu'elle a été mixée avec du draco le premier signe c'est que vous avez des capacités psychiques que les autres n'ont pas vous entendez les pensées des autres si vous êtes confrontés à une foule vous pouvez être submergé par les pensées de tous c'est comme si vous entendiez toutes les chaînes des stations radio sur votre poste à la fois c'est un plomb on a déjà vu ça dans 2-3 films on a vu ça dans Lucie je crois la dernière fois on avait vu ça il me semble aussi dans Minority Report Lucie de Besson et vous savez que ça se passe très très mal chez Besson lui aussi un gros problème de comportement c'est terrible encore c'est terrible de voir que tout notre imaginaire cinématographique énormément de notre imaginaire cinématographique a été construit par des esprits malades enfin malades oui pas forcément de leur faute d'ailleurs nombre d'entre eux ont eu l'esprit fractionné c'est un cercle vicieux c'est clair c'est le moins qu'on puisse dire reprenant le moins qu'on puisse dire au niveau du cercle au niveau du vice bon c'est pas le sujet vous voyez un défaut l'humour c'est pas drôle c'est encore plus critique enfin alors vous pourriez vous sentir malade pendant une semaine après avoir croisé certaines personnes dont les pensées vous ont submergé vous pouvez déplacer des objets à distance faire de la télékinésie sans le réaliser donc créer des poltergeists à la limite c'est moi qui rajoute le poltergeist mais bon ça arrive souvent comme ça on a remarqué qu'en fait la source énergétique pour créer le poltergeist pardon était due justement à la personne médium sur place qui des fois ne le savait même pas et bon dans deux trois films on voit que c'est l'enfant qui crée ça malgré lui on pourrait peut-être maintenant revoir ces films-là en s'intéressant au scénario et qu'est-ce qu'on décrit comme vie pour les parents avant l'arrivée de l'enfant c'est pas le sujet on comprend elle a connu des gens qui pouvaient léviter pas vraiment comme vous imaginez un yogi léviter mais monter dans l'air encore j'ai vu une vidéo de quelqu'un qui promène son chien dans un parc en Russie et il y a une nana qui tient sa fille au bout d'une laisse à trois mètres là-haut je crois que c'est en Russie c'est un pays de laisse il me semble bien et quand elle voit qu'il arrive la petite retombe fin de la vidéo donc bon on peut toujours se demander si c'est un montage ou pas si ouais on peut toujours se demander mais moi ça ne m'étonnerait pas pourquoi? parce que si en plus il y a déjà des gens qui arrivent à faire ça quasiment après une vie d'exercice on va dire bon et si en plus il a les capacités génétiques qui ont été transformées et si c'est un hybride le petit on se rappelle les quatre vidéos à propos de Aztec tiré de Thomas Williams qui lisait les documents du MJ-12 quand même on se rappelle que les EBE avaient dit qu'ils implantaient parmi notre population des enfants en provenance de chez eux etc. donc ben voilà vous pouvez adopter un enfant à la DAS et puis cet enfant-là il a été trouvé effectivement parce qu'en fait il a été laissé là exprès pour je ne sais pas le mot pour greffer dans la population humaine des gens avec des capacités différentes qui vont permettre une évolution différente de la population mais petit à petit à petit à petit mais si ça se trouve ça devient un Mozart ou une Marie Curie ou n'est-ce pas et ça fait évoluer les choses au niveau de la science et puis au niveau de la condition féminine pour Marie Curie par exemple quoique j'avais lu une vidéo comme quoi il y avait au moins 12 femmes qui étaient plutôt à l'origine des découvertes qui ont été usurpées par des hommes par la suite dont celle de l'ADN d'ailleurs les deux anglais là qui soient disons ont pris un trip de LSD et ont vu la molécule ouais ben en fait ils ont pris ça sur les travaux ils ont peut-être pris du LSD aussi mais bon ils ont pris ça sur les travaux de leur assistante il me semble bien dont je n'ai pas le nom en tête désolé pour elle excusez-moi mais c'est une vidéo qu'on trouve 12 femmes dont les travaux ont été usurpées un truc dans le genre enfin elle était sur YouTube il y a quelques années on reprend bon ben donc là la personne elle flottait à 4 cm du sol donc la première fois où elle a été confrontée à cette vision là elle n'y a pas cru enfin elle s'est dit oula qu'est-ce qui se passe où suis-je bon j'ai mon secrétaire qui vient vérifier que tout se passe bien il est content alors on a fait une communication animale avec lui et il aime beaucoup qu'on lui parle donc dites-vous que ce n'est pas unique pour mon chat quand vous leur parlez vous faites vous agréez le fait que vous êtes conscient de leur présence et en plus le ton de votre voix en général est sympathique on est gentil avec les gentils chats c'est un gentil chat qui se cache quand les Sasquatch catch il ne faut pas flipper des Sasquatch à propos écoutez quand ils vous envoient des bouts de bois des rochers et tout ça il n'y a jamais quelqu'un qui a pris le rocher sur la tête je peux vous dire que s'ils veulent ils vous l'envoient sur la tête ils peuvent même le téléporter sur votre tête non mais là quand ils l'envoient donc en fait c'est juste pour signaler leur présence ou vous faire partir parce que vous êtes gênant pourquoi ? parce que peut-être vous êtes violent vous n'avez pas le cœur ouvert et plein d'amour vous venez avec des fusils pour en faire des trophées de chasse ou pour les photographier s'ils ne veulent pas être vus ils ne se font pas voir ils se font voir quand ils veulent bien être vus et d'ailleurs a priori jamais personne même en ayant tiré dessus n'a eu un trophée à ramener par contre vous trouvez des poils vous trouvez des traces de pas mais les traces de pas j'ai des traces de pas comme ça comme ça ça fait 55 cm là et sur la chaîne justement d'où on venait là pour les Sasquatch donc sur YouTube c'est Sasquatch Ontario et sinon il a un site scenicsasquatch.com il s'appelle Mike Patterson il a commencé donc à avoir des interactions avec la famille de Neff en septembre 2012 et l'expérience qui sont clairsemées d'humour et de et s'il y a de plus en plus de rencontres avec les Sasquatch c'est pas à cause de notre technologie c'est parce que c'est parce qu'ils ont envie qu'on se réveille et qu'on mette fin à la voie destructive que nous avons empruntée bon je rappelle que c'est pas nous qui avons emprunté la voie on est obligé d'obéir à ces humains qui tiennent les rênes et qui veulent absolument nous transhumaniser aujourd'hui on vous a demandé votre avis pour la 5G vous vous foutez de nous c'est pour télécharger plus vite c'est tellement faux en plus en 4G quand vous êtes bien branchés déjà ça va à toute vitesse puis si vous voulez prendre le train et avoir un film vous vous y prenez la veille vous arrêtez ah bon c'est pas le sujet c'est pour l'interaction avec les véhicules autonomes et c'est pour le contrôle de toute personne et de toute vie ça c'est la réalité et dès que vous êtes pucé vous perdez votre conscience n'oubliez pas n'oubliez pas petit à petit vous la perdez de plus en plus a priori mais dès que vous avez du matos en vous si c'est volontairement parlant c'est terrible alors je sais bien que les prophéties ne peuvent être qu'une feuille de route que suivent Davos et les autres mais et les autres Bilderberg et Club de Rome et Elfire Club et tous et les Nimza et plein d'autres je ne sais pas oui oui et qu'on n'est pas obligé de la suivre mais il faudrait qu'on se bouge c'est pas parce qu'on vous prédit un accident de voiture demain vous êtes obligé d'avoir l'accident si on vous prédit ça et que vous refusez de prendre la voiture le lendemain vous n'aurez pas d'accident de voiture si vous évitez de traverser l'autoroute les yeux fermés évidemment aussi à pied mais voilà genre où il y a moyen de conduire très très précautionneusement et de faire gaffe aux autres véhicules aussi enfin bon vous voyez ce que je veux dire la prophétie ça peut être modulé en tout cas et hautement amoindri et si là aujourd'hui on arrivait à à mettre au jour le côté criminel de tous nos cercles dirigeants point de vague on mettrait fin à tout ça si vous arrivez à prouver que Fouchy n'y connaît rien que Bill Gates c'est une enflure qui a été financée par Epstein et qu'ils avaient tous les deux des parents qui sont eugénistes et qui ont de drôles de mentalités et de drôles demeures je pense que le peuple dirait mais attendez et puis si les vrais chiffres sortaient enfin vous voyez il y en a tout ce que je dévoile sur ma chaîne et que d'autres dévoilent aussi sur leur chaîne c'est vraiment le matos de base pour ouvrir les yeux sur le monde dans lequel on vit après moi je n'ai pas 18, 20, 25 ans je n'ai pas la formation je n'ai pas le matériel je n'ai pas le réseau je n'ai pas etc. pour maintenant mettre tout ça en action ce n'est pas mon boulot maintenant moi mon boulot c'est par contre celui-là celui que je vous fais j'ai l'impression j'espère salut aux dernières arrivants et mes hommages aux anciennes arrivées et on reprend donc elle se rappelle avoir eu cette capacité-là lorsqu'elle était dans les programmes spatiaux secrets ici et aujourd'hui maintenant elle ne peut plus faire ça elle a des firewalls comment on appelle ça en français des blocages on va dire on va dire blocage et ça je conçois tout à fait ce qu'elle est en train de nous dire je ne dis pas que je serais capable de l'éviter sinon mais il y a des trucs qu'on peut faire des fois et des fois on ne peut pas c'est pas qu'on ne peut pas des fois et comment on peut les faire d'un coup alors qu'on ne savait pas le faire il y a 5 secondes avant voilà c'est spécial c'est spécial reprenons alors c'est plutôt là quand elle est effrayée qu'elle va arriver à bouger des choses et elle va en parler plus tard elle a pu tuer des gens mentalement psychiquement parlant elle ne peut plus non plus aujourd'hui à cause des firewalls à moins qu'elle soit dans la situation de penser qu'elle va mourir que son agresseur en face va mettre fin à sa vie tout de suite donc dans ces cas là la peur donne des ailes mais elle donne pas elle donne du zèle aussi il faut se servir de cette énergie de la peur et la transmuter de toute manière quand vous avez une peur analysez-la fear is a mind killer c'est un petit texte que les forces spéciales apprennent parce que c'est normal d'avoir peur mais il faut travailler avec ce qui n'est pas normal c'est de ne pas avoir peur il y a un problème vous êtes suicidaire dans une équipe de forces spéciales on ne peut pas se permettre d'avoir un élément suicidaire il va amener tout le groupe dans la cata donc il n'en est pas question il faut que les gens soient bien conscients de ce qui se passe et ce qu'ils sont en train de faire enfin c'est pas pour rien qu'il y a des entraînements ultra poussés on reprend donc elle arrive à entendre ce que pensent les gens à ressentir ce qu'ils ressentent elle arrive à faire péter l'électronique elle peut déclencher un incendie il faut vous dire qu'il n'y a pas très longtemps qu'elle a pris conscience de tout ce qui lui était arrivé et qu'elle est encore en cours de rémission si on peut dire petit à petit parce que ça ne lui plaît pas du tout une grosse partie de ce qu'elle découvre qu'on lui a fait vivre ne lui plaît pas du tout on reprend alors est-ce que vous pensez ou est-ce que tu penses qu'une grande partie des 150 000 américains qui sont abductés régulièrement sont hybridés aussi la raison pour laquelle les allemands demandent autant de gens c'est parce qu'ils n'avaient pas à leur disposition sinon suffisamment de diversité génétique pour maintenir les colonies les colonies les colonies quelles colonies les colonies les joyeuses colonies les vacances ça c'est pas des vacances du tout vous êtes en travail forcé enfin bon et ils doutent un petit peu que ces américains voudraient les rejoindre et ils voulaient du 100% de génétique je vais reprendre là parce qu'il est loupé un truc la situation sous les dracos est insupportable et ça rend les gens très en colère et elle ne connait personne parmi ceux qui ont été employés dans ces programmes qui n'aient pas été blessés par sa situation donc ils ont réussi à obtenir ce qu'ils voulaient mais il y avait comme problème que tout leur personnel était traumatisé je ne vais pas très bien traduire donc en plus ils nous ont maltraité exprès mais il y avait une raison et donc c'est un des problèmes que les allemands de l'espace ont avec les américains c'est pas la peine ce n'est pas la peine que j'ai doucement il y a des bruits de micro je n'entends pas ce qu'elle dit il y a des bruits de l'espace il y a des bruits de l'espace il y a des bruits de létenante pour cette position donc elle était navigatrice spatiale et elle avait besoin d'avoir le grade de lieutenant pour oeuvrer en tant que telle elle a même gravi les échelons jusqu'à commandant ou commandant et elle a travaillé pour les dracos elle a de nombreux altères dont la responsabilité est de commander des vaisseaux voire même une armada de façon à les amener dans l'hyperespace et être sûr que personne à la sortie de l'hyperespace ne se retrouve englué dans les murs en cas vous vous rappelez l'expérience d'Eldridge cette expérience d'invisibilité avec le matériel Tesla où il a trafiqué finalement la trame spatio-temporelle et la trame de la physicalité comme on dit des fois et qu'il y avait quand le bateau l'Eldridge était revenu il y avait des soldats qui étaient à moitié sertis dans le pont leur place dans l'air n'avait pas été respectée et donc il s'était rematérialisé à moitié dehors et à moitié dans les structures du bateau alors pour éviter ça il faut ce genre de capacité qu'elle a voilà c'est ce que je vous disais quand elle avait un rôle de normalisatrice c'est ça entre autres donc elle est responsable de l'avis de tout cet équipage donc ça lui paraît pas cool pour elle parce qu'elle a jamais demandé à être modifiée ce n'était pas vraiment l'idée des dracos de modifier les humains c'était l'idée de la CIA donc à priori là la CIA bossait avec les dracos plus qu'avec les allemands ils avaient des échantillons d'ADN donc vous avez les allemands les dracos la CIA qui est un infiltré est-ce que la CIA était finalement infiltré par le 4ème Reich et maintenant on a deux deux camps on a les allemands avec les dracos CIA avec les dracos et les allemands alors c'est tout mélangé je ne sais plus où on en est réfléchissons un peu revenons à la version que je vous ai donnée tout à l'heure avec William Tompkins on a ces grands blonds on a les reptiliens et les deux sont en opposition les reptiliens sont avec les nazis les grands blonds sont peut-être avec les germains les allemands les allemands teutoniques qui se sont exfiltrés ils ont eu accès au voyage temporel et finalement ils ont pu récupérer dans l'histoire allemande des clans des tribus allemandes qui allaient souffrir de l'histoire à venir à cause des guerres de religion à cause voilà la mésentente des peuples entre eux la raison pour laquelle deux tribus se battent et les ont emmenés dans l'espace les autres partant en disant puisque vous ne voulez pas de nous on se barre très bon il y a plein de gens qui ont l'esprit binaire vous êtes soit l'un soit l'autre mais non mais moi je pense qu'il y a encore en plus là-dedans des factions évidemment au sein des programmes spatiaux de secret des SSP on sait qu'il y a le Black Sun il y a d'autres compagnies commerciales les compagnies commerciales à ce niveau-là elles sont armées aussi comme je ne sais pas moi comme un équipage de pirates et de corsaires ils font du commerce ils pillent le bateau mais ils se battent pour avoir le but et après ils le revendent ils le ramènent au roi ou pas le dire roi est un des descendants d'une famille qui date d'Abeldurette etc. et je vous dis on est en train d'entretenir une vente d'état millénaire et galactique par proxy humain sur Terre depuis toute notre histoire qu'on connait de moins en moins bien qui nous est de plus en plus mal enseignés et qui de toute manière était pleine de trous enfin reprenant parce que de toute façon encore les nazis étaient financés par le grand-père Bush après Scott Bush il avait financé les nazis enfin bon vous voyez les alliés quand ils sont arrivés ils étaient financés par les mêmes que ceux qui nous agressaient c'est très intéressant quand même d'imaginer que nos parents se sont confrontés à la guerre par à cause de de cette vendetta mais de ce jeu aussi entre différentes factions qui se font la guerre entre elles mais sur notre dos on les connait bien aujourd'hui ceux qui financent les deux côtés qui arment les deux côtés puis qui reconstruisent les deux côtés par la suite et le gaz c'est quoi ? ça fait tourner leurs machines ça fait un apport de finances ça diminue le nombre de populations et notamment la partie de la population qui est capable de faire quelque chose et de commencer à se dire mais que se passe-t-il ça diminue la force d'une nation pour plusieurs générations le temps de réparer puis le temps que ceux qui étaient nouveau-nés arrivent à un âge adulte il faut tout reconstruire il faut reconstruire les écoles il faut reconstruire les bibliothèques il faut tout reconstruire vous pouvez à ce moment-là transformer l'histoire et donc la notion qu'ont les gens d'où ils viennent et où est-ce qu'ils devraient aller vous pouvez manipuler encore mieux la population terrestre tout en la maintenant mais alors encore un siècle de plus après les inventions de Tesla d'antigravité et puis toutes les inventions qui nous permettraient d'avoir justement une longévité accrue en bonne santé parce que c'est pas tout de vivre vieux il faut vivre vieux en bonne santé avec toutes ses dents par exemple et c'est pas les seuls problèmes reprenons donc lui il a posé quelques hypothèses son intervieweur et elle dit non moi j'ai pas cette réalité en tête c'est le cas là c'est que les allemands de l'espace pensent qu'ils ont eu un mauvais deal avec les dracos et depuis qu'ils ont pris conscience de ça ils ont tâché de s'en séparer à différents degrés de succès c'est-à-dire pas forcément bien et encore parmi les dracos ils se font la guerre entre eux aussi et puis on peut pas généraliser il y a dracos puis il y a les reptiliens puis parmi les reptiliens il y a plein d'espèces et ils se font aussi il y a des reptiliens alliés avec l'US Navy semblerait-il ah un petit encart là on a parlé tout à l'heure du corps de l'US Marins des Marins de l'espace à mon avis Trump avait besoin d'être soutenu par ses propres Marins de l'espace parce que les Marins de l'espace d'avant n'étaient pas de son côté ce qui paraît logique parce qu'ils étaient plutôt du côté Clinton Bush Obama et Biden aujourd'hui Biden dont on ne peut même pas parler de la vie du fils et des magouilles qu'ils ont fait en Ukraine en Ukraine qui va très très mal où les gens crèvent de froid alors que l'autre il se tape des chèques en blanc sur les magouilles à propos du gaz du pétrole et de l'électricité ukrainienne enfin bon vraiment supporter de tels truands au poste c'est absolument insupportable vous ne pouvez plus discuter de toute façon diplomatiquement parlant ou commercialement parlant avec ces gens là honnêtement vous savez que c'est des truands toto bon a priori dans notre monde il n'y a personne qui ne soit pas un peu truand on est mal non mais voilà vous amenez les énergies libres gratuites et écologiques vous amenez la médecine universelle les machines de priori et les autres et c'est fini toutes ces guerres quand vous avez tout ce qui vous convient vous n'avez pas besoin de ce que possède le voisin vous avez tout ce que vous voulez déjà vous bon après il faut une bonne mentalité ça ça mérite un petit peu de transition éducative donc je vois avec un oeil ravi ce mouvement très new age quand même pour l'instant trop new age trop naïf là asseyez-vous et mangez du popcorn alors un on ne passe pas notre QACI normalement de deux il faut s'éloigner des écrans et des machines de l'internet du wifi et de deux le popcorn ce n'est pas notre génération ce n'est pas notre mode à nous pourquoi copier ce qu'ils font là-bas alors que ça les rend obèses et débiles parce que c'est les OGM en général qui bouffent bon à propos du popcorn donc revenons je vois quand même avec plaisir les gens se dire qu'on pourrait vivre autrement de manière bienveillante en étant plutôt au service des autres qu'au service de son propre ventre et et que voilà je suis assez d'accord mais pour en arriver là il faut virer la corruption et la corruption vu ce qu'elle a fait pour arriver au poste de commande elle ne va pas lâcher la barre vous connaissez un gang là qui s'en va tout seul du quartier qui dit bon ouais vous avez raison on va laisser tomber les deals la prostitution le trafic d'armes les braquages le racket les interférences politiques et on va s'amender vous avez vu ça ou et vous avez vu la situation là globalement il n'y a pas un état qui n'a pas des services secrets qui intervient et qui flingue qui vole qui tue je ne sais pas vous en connaissez un ou un état sur la planète où les gens sont pacifiques et tout ça et un état qui ne se fait pas embêter par quiconque alentour n'a pas d'interférence des pays étrangers des puissances étrangères ah bon ben vous me le dites je vous le dis parce que géopolitiquement parlant c'est à dire la géopolitique c'est une petite fille de l'exopolitique de très intéressant mais si on n'est pas au courant de tout ce qui se passe en occulte et tout ce qui a été caché on a un peu du mal à comprendre les tenants et les aboutissent à mon avis et pourtant c'est déjà un super boulot de faire Sciences Po etc mais bon je me demande si dans ces grandes écoles-là ils n'apprennent pas plutôt à nous mentir effrontément qu'à la réalité des choses bon d'ailleurs il y a des gens qui commencent les écoles et puis qui arrêtent ils sont très déçus ils arrêtent pour diverses raisons peut-être en apprenant que le directeur est un pédomachin par exemple il n'y a pas eu un mort à New York dans une chambre d'hôtel justement toujours en relation avec ces mœurs étranges et consommation de produits illicites avancez pas le sujet reprenons ouf on était loin quoique à priori est-ce que les colonies que les Allemands ont dans l'espace sont plus ou moins libérées de l'emprise draconienne les militaires par contre sont toujours main dans la main avec les dracos et ça fait une grosse différence les gens pensent aussi que l'histoire le temps est linéaire que les Allemands ne sont là-haut que depuis 1940 ce n'est pas le cas donc là elle va vous parler de ce voyage et de cette récupération des tribus soumises à trop d'hostilité de la part de leurs contemporains quand vous pratiquez l'hyperespace vous faites en même temps du voyage temporel et à cause de ça certaines de leurs colonies ont déjà 400 ans aujourd'hui et je voulais vous faire un autre encart par le biais du Farsight Institute de Remote View on sait qu'il y a une fédération générale globale des mondes fédération galactique pardon FGM des mondes et qui est opposée à l'option guerroyante et criminel d'autres ETs de plus les grands gris qui ont fait les traités avec Eisenhower et autres sont mal intentionnés ils se servent des humains comme matériel génétique ils font les re-abductions ils ne demandent pas ils trichent sur le contrat enfin bon c'est encore des traités qui sont respectés par personne ce qui est une coutume aux Etats-Unis a priori chacun demandait ça aux Amérindiens entre autres donc donc la FGM est opposée à la fédération galactique de lumière qui n'est pas du tout de lumière à mon avis on a donc la FGM et d'autre côté ceux d'Orion et les je ne me rappelle plus enfin les gris d'Orion les Draco et ceux qui se sont fait passer pour Zeus Jupiter Poséidon Ra possiblement aussi Odin Thor mais enfin bon je vous dis quand ce n'est pas les mêmes Zeus Jupiter ou genre ils se font la guerre entre eux très souvent les dieux de l'Olympe ils n'arrêtent pas d'avoir leurs petits favoris dans l'Iliade et l'Odyssée ils n'arrêtent pas d'avoir leurs petits favoris demi-dieux ou pas et de se tirer de se tirer l'amour et notamment et notamment parce que certains d'entre eux se comportent vraiment même entre eux comme des sociopsychopathes ce qui avait été démontré par l'attitude de Ra et d'autres et de Zeus bon on s'est un peu éloigné mais pas trop dans le spacio-temporel là je suis petit dans mes encarts je crois au point long donc il y a des planètes incroyablement développées là-haut qui ont déjà 400 ans d'occupation germaine germaine allemande pas de magie ils ont remonté dans le temps sur terre et ont récupéré leur propre peuple qui seraient morts dans des épidémies dans des guerres ou des génocides et les ont amenés avec eux dans l'espace ils ont aussi la capacité de faire revivre les gens de la mort enfin si ce n'est pas depuis trop longtemps je crois mais bon je ne suis pas sûr ça ne sert à rien de leur nettoyer leur maladie donc ils ont même pu récupérer des victimes des épidémies les passer en régénération corporelle les ramener à la vie en bonne santé et s'en servir dans leurs colonies j'espère que c'était de leur bon vouloir mais j'en sais rien du tout non parce que même quand on est en paix tout le monde obéit à des petits chefs qui quand on s'intéresse de près à leurs finances ou à leurs moeurs dénotent des attitudes criminelles non fraternelles donc voilà on peut être en paix il y a des gens qui suivent des religions où une partie de la population est martyrisée avec des zoukazes avec des limitations avec des interdictions de pratiquer autre chose genre et ça moi je trouve que c'est pas la liberté humaine surtout quand on apprend qui sait vraiment qui est aux commandes que ce soit au Vatican ou ailleurs on reprend bon écoutez moi je commence à saturer là c'est peut-être d'ailleurs un moment que je vous parle vous voyez un petit peu le niveau le genre de truc auquel on va être confronté moi j'ai envie de refaire d'autres vidéos un petit peu comme ça avec un bout Sasquatch par exemple et un bout sur les SSP avec les super soldats qu'on appelle super soldats parce que donc ils ont des capacités à ranger et puis de toute façon ils sont aux commandes de matériel nettement super par rapport aux nôtres et voilà peut-être avec un petit encart sur des news enfin moi je vous lis juste les titres parce que c'est bon vous allez sur le site tout est détaillé vous prenez un traducteur vous l'avez donc ce qui est intéressant plutôt c'est d'arriver à rajouter quelques petits points et puis à relier tous ces traits ensemble là pour avoir un décor qui ça grandit de plus en plus avec de nombreuses hypothèses je l'admets je n'ai absolument quasiment aucune preuve de tout ce que je vous raconte à part que je vous le répète j'ai croisé un homme humain et que les côtés psychiques des choses ça existe et que c'est puissant vraiment c'est puissant et que je vous suggère de travailler ce côté là de notre cerveau de notre mental parce que c'est là qu'est la voie la voie spirituelle ainsi que la voie de l'évolution et de la liberté et de la sécurité quelque part enfin bon je vous remercie d'avoir suivi j'espère que vous avez fait un bon voyage je vous dis au lait cœur malgré tout et à très bientôt salut et à très bientôt et à très bientôt